... Bien, bonjour à tous. L'horloge me montre qu'il est exactement 10 heures et à la différence d'universités dans lesquelles il m'arrive d'exercer, comme en Italie, on commence à l'heure dans cette maison. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui le deuxième cours que je voulais faire sur l'énergie dans l'Antiquité, en s'intéressant plus particulièrement à la question de l'énergie hydraulique. La problématique de l'utilisation des moulins hydrauliques dans l'Antiquité pourrait se résumer dans l'opposition entre une phrase de Pline qui a écrit dans les années 70 de notre ère que, je cite, « La majeure partie de l'Italie utilise un pilon nu et aussi des roues que l'eau fait tourner. » Donc, livre 18, paragraphe 97. Et l'opinion du grand historien Marc Bloch est concluée en 1935 comme brillant article sur cette affirmation, je cite à nouveau, « Le moulin à eau, invention antique et médiévale par l'époque de sa véritable expansion ». Comment trancher entre une source certes fiable mais très elliptique et un discours qui paraissait solidement argumenté ? Cela a été longtemps l'affaire d'opinion, voire d'opinion personnelle, en fonction de l'idée que les historiens se faisaient de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous pouvons fonder nos raisonnements sur une autre source, la documentation archéologique, qui montre des faits, mais dont la représentativité n'est toutefois pas encore suffisante et même loin d'être suffisante. Voyons d'abord comment la problématique du moulin à eau s'est développée depuis la fin du XIXe siècle et puis ensuite nous passerons à la porte de l'archéologie récente. Il est en effet important de comprendre pourquoi cette problématique a pris tellement d'importance dans le discours sur la vie économique de l'Antiquité. Commençons donc par cette partie historiographique. Avant même que les historiens de l'Antiquité ne s'intéressent à l'histoire du moulin à eau, Karl Marx avait entrevu sa place dans l'évolution des rapports de production. Au-delà de la formule raccourcie qui a été souvent citée et qui, je cite, « Les rapports sociaux sont intimement liés aux formes productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production et en changeant leur mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous les rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur la société avec le capitalisme industriel. » En 1867, dans Le Capital, livre 1, chapitre 14, Marx constatait que l'Empire romain avait transmis avec le moulin à eau la forme élémentaire de toute espèce de machine productive. Et au chapitre 15, il disait « L'emploi de l'eau comme force motrice, même pendant la période manufacturière, prédominait en Angleterre ce pays natal de la grande industrie. » Mais ces prémices et cette problématique ne portèrent leur fruit que bien plus tard en tant que support théorique à la problématique de la diffusion du moulin à eau. Car les premiers archéologues qui s'intéressent au moulin à eau ont une approche essentiellement technique. Alors cela commence avec Blümner. L'ouvrage d'Ans Blümner, « Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kunst bei Griechen und Römeren » qui est paru à Leipzig en 1875. Blümner ne se préoccupe pas du rôle potentiel du moulin à eau dans l'histoire des rapports sociaux, bien entendu, mais il décrit précisément les modes de mouture des céréales connus à son époque, c'est-à-dire principalement à partir des textes et des bas-reliefs. Il insiste sur la mouture à main et animale, à laquelle il consacre 26 pages, et décrit les moulins à eau en 4 pages à partir des rares attestations littéraires. Jusqu'en 1912, date de la seconde édition de son ouvrage, on ne disposait pas de représentations ni d'attestations archéologiques de moulins à eau, sauf à Rome, mais Blümner n'avait pas eu connaissance des fouilles de l'Anciane à cette époque-là. Les meules découvertes dans le fort de la Salle-Bourg, qui ont été publiées par Jacobi justement en 1912, sont bien mentionnées dans son ouvrage, mais sont attribuées à des moulins à main. Quelques années après, dans le dictionnaire des Antiquités de Dorenberg et Saglio, la notice Moulin a été écrite par André Baudrillard, et donc cette partie a été publiée en 1904. C'est avant toute polémique sur la nature de la technologie et de l'économie antique. Ainsi, aussi Baudrillard, après avoir décrit les meules à grains actionnées à la main et les moulins actionnés par des animaux, surtout des ânes et des chevaux, peut-il écrire, je cite, « Le moulin à eau était fort employé aussi dans l'Antiquité ». Il cite alors les textes bien connus, « Strabon, le moulin du palais de Mithridate à Kabir », « Antipater de Stessalonique », « Pline » et « Vitruve », bien entendu, qui, selon Baudrillard, en donne la description sans faire entendre le moins de monde que ce mécanisme fût nouveau ou peu connu. Il cite aussi Palladius, qui recommande d'installer des moulins sur les évacuations des termes, et Ozone, qui les mentionne dans la région de Trèves. En Suisse, il écrit que « Les moulins à eau paraissent avoir été nombreux à Rome ». Il mentionne les moulins du Janicule et cite l'épisode du siège de Rome par les Gaux qui coopère les aqueducs, empêchant les moulins de moudre la farine et obligeant Bélisère à faire installer des bateaux sur le Tibre. Baudrillard, à cette époque, ne peut fournir aucune documentation archéologique sur les moulins à eau, à la différence des moulins à main, illustrés par les moulins et les bas-reliefs. Mais pourtant, Rodolfo Lanciani avait déjà fouillé en 1886 des moulins hydrauliques sur le Janicule à Rome. Mais l'article était resté très largement méconnu. Il était paru dans les Monuments Tiantiques de l'Académie des Linchei en 1891. Les moulins foulés par l'Anciani, nous les reverrons tout à l'heure, ont été ensuite retrouvés par Malcolm Mell et refouillés par Andrew Wilson et ils sont situés sur la pente du Janicule en prise directe sur l'Aquatrayane. On retiendra surtout de l'article de Baudrillard qu'une lecture exempte d'a priori idéologique, naïve pourrait-on dire, cette lecture des textes connus et qui d'ailleurs n'ont pas augmenté, conduisaient l'opinion à l'opinion que le moulin hydraulique était d'âge bien connu en Italie au 1er siècle avant Jésus-Christ et largement employé un siècle après et que ça ne leur posait pas de questions particulières. En fait, le débat sur l'énergie hydraulique et son emploi dans l'Antiquité ne commence vraiment qu'avec Marc Bloch et son article publié dans les Annales en 1935. Je vous rappelle le titre « Avènements et conquêtes du moulin à eau » paru dans « Annales d'histoire économique et sociale » en 1935, page 538 et suivant. Pour en comprendre les enjeux, il faut se rappeler que les historiens de cette époque et surtout ceux de l'école des Annales qui assistaient à l'émergence des techniques nouvelles ont pris conscience que la base matérielle des civilisations repose sur l'état des techniques et sur leur interaction avec la société. Ils suivent ainsi l'impulsion donnée par Lucien Fèvre qui avait écrit un article invitant à ouvrir des réflexions sur l'histoire des techniques qui est parue dans la même livraison de la revue des Annales. Lucien Fèvre entendait éclairer les procédés de chaque métier industrie, que les ouvriers soient en chair ou en machine et suivre les techniques dans leur voyage à travers le temps comme à travers l'espace. Il y posait le principe que l'activité technique ne saurait s'isoler des autres activités humaines, forcément encadrée par elles le tout, elle est commandée par leurs actions individuelles ou collectives. Il avançait qu'une découverte ne pouvait avoir lieu qu'au moment précis où l'esprit humain se trouvait outillé pour en tirer presque immédiatement toutes les conséquences scientifiques, ce qui implique une nécessaire maturité qui ne peut passer que par le système éducatif. Fin de la citation de Lucien Fèvre. Sur cette lancée, Marc Bloch, étudiant la mise au point et la diffusion du Moulin à eau, en dissocie l'invention et l'application, car il considère que dans l'Antiquité, les conditions sociales ne se prêtaient pas à son développement et que l'esprit humain n'était pas suffisamment outillé, entre guillemets, pour l'utiliser pleinement. Tout en le critiquant pour ses positions extrêmes, Marc Bloch adhère en fait à certaines conclusions des études qui avaient été menées par le commandant Lefebvre des Noëtes qui avaient mis en avant un blocage des techniques durant l'Antiquité, tant qu'en ce qui concerne le transport terrestre que maritime, et il mettait ce blocage des techniques au compte de l'existence de l'esclavage. Ceci dans deux ouvrages bien connus et très diffusés qui s'appellent La force animale à travers les âges, L'attelage et le cheval de sel, Contribution à l'histoire de l'esclavage, paru en 1931, et un autre, un gros article qui s'appelle Le gouvernail, Contribution à l'histoire de l'esclavage, donc toujours cette liaison entre l'état supposé déficient des techniques et la présence des esclaves. Dans ce contexte, Marc Bloch, constatant que les sources antiques sur les moulins hydrauliques sont rares durant le Haut-Tempire et qu'elles deviennent relativement plus nombreuses durant l'Antiquité tardive, aboutit à la conclusion que le moulin à eau avait été peu employé car la disposition de nombreux esclaves permettait de s'en dispenser. Le moulin à eau ne se serait répandu qu'au cours du Moyen-Âge et il résumait son argumentation dans l'admirable formule que j'ai citée en introduction et qui a contribué au succès de la théorie. Cette théorie a fait rapidement école, au moins du point de vue philosophique et aussi du point de vue pratique dans l'interprétation des fouilles. En 1936, Meyerson écrit dans un ouvrage, dans un article paru dans une revue en 1936, il écrit que c'est l'introduction du moulin à eau vers le IIIe siècle après Jésus-Christ qui inaugure le nouvel âge technique de la machine productrice. Et quelques années après, Schull, dans un ouvrage qui s'appelle « Machinisme et philosophie » paru en 1947, il oppose, Schull donc oppose, les conceptions grecques de la vie noble, oisive et politique aux valeurs de la pratique utilitaire et servile. Et nous verrons que cette lignée va se continuer très largement après la guerre. D'un autre côté, dans les conclusions d'un article sur les fouilles de la mennerie de Barbegal paru en 1940, Fernand Benoît soulignait l'investissement considérable que supposait une telle entreprise comme celle de la construction des grands moulins de Barbegal. Mais comme il datait de façon erronée la construction de ces moulins à la fin du IIIe siècle, il estimait qu'elles représentaient le signe de la mainmise de l'État sur l'économie à partir du Dioclétien. Le pouvoir impérial aurait investi pour ses besoins propres qui consistaient en l'approvisionnement de l'armée et de Rome dans une véritable usine qui, privée de son soutien étatique à la fin du IVe siècle, aurait été abandonnée. Cette interprétation semblait donc conforter les positions de Marc Bloch que Benoît suit fidèlement dans ses conclusions en ajoutant quelques exemples locaux de moulins médiéaux. Donc, en quelque sorte, le grand moulin de Barbegal aurait été une exception liée aux besoins de l'État et nécessitée par la diminution supposée de la main-d'œuvre servie. En 1954, Bertrand Gilles, dont la contribution à l'histoire des techniques est bien connue, attribue tout le mérite de l'exploitation de l'énergie hydraulique au Moyen-Âge dans son article intitulé « Très justement, je cite, le moulin à eau, une révolution technique médiévale ». Et Lynn White, l'historien anglais, en 1962, en arrive même à nier l'authenticité des vers du poème d'ozone sur la Moselle qui évoquait les cyries hydrauliques pour le marbre près de Trèves car il considérait que ce type de machine n'était impossible dans l'antiquité donc les vers d'ozone devaient être des vers interpollus. C'est dire à quel point la théorie influe sur l'interprétation et même la lecture des sources. Et sur cette voie, Jacques Le Goff, une grande historienne du Moyen-Âge bien connue, écrira encore en 1977 que, je cite, « Rome exploite sans créer aucune innovation technique depuis l'époque hélénistique, une économie alimentée par le pillage où les guerres victorieuses fournissent la main d'oeuvre servile et les métaux précieux puisés dans les trésors thésorisés de l'Orient. » Et c'est dans le même contexte qu'à peu près où l'époque où Bertrand Gilles publiait son étude sur le moulin à eau et plus précisément en 1957, Jean-Pierre Vernon a écrit un article essentiel qui aura lui aussi un grand retentissement. L'article de Vernon s'appelle « Remarques sur les formes et les limites de la pensée technique chez les Grecs » et c'est paru dans leur revue d'Histoire des sciences en 1957, réédité plusieurs fois et plus récemment dans les deux volumes des œuvres de Vernon publiées par Le Seuil en 2007. Cet article est suffisamment important pour notre propos et l'œuvre de Vernon résonne encore tellement dans ses murs qu'il faut qu'on s'y attarde quelque peu. Vernon établit que la technée qui, chez Homère, s'applique aux métallurgistes et aux charpentiers met en jeu la même forme d'intelligence, de métis, dit-il, que l'art des devins et les enchantements des magiciens. Mais à l'époque grecque classique, la laïcisation des techniques lui enlève toute aura religieuse. L'artisan remplit alors une stricte fonction économique, il est au service d'autrui. Travaillant pour vendre, il se situe au niveau de l'échange et s'abaisse au niveau de l'esclave. Au terme d'une longue analyse, Vernon aboutit aux conclusions suivantes. Premièrement, la pensée technique grecque s'articule mal avec la science. Deuxièmement, la science antique n'est pas expérimentale. Troisièmement, faute d'avoir élaboré des notions de lois naturelles et de mécanismes techniques, elle n'a pas le cadre conceptuel permettant de progresser et elle reste donc un discours, un logos, une paraphrase, si vous voulez. Quatrièmement, il n'y a que chez Philon et Hérone d'Alexandrie qu'on trouve un intérêt pour les applications pratiques et réalistes, ce qui, je le dis tout de suite, n'est pas exact car Archimède et Thésibios, par exemple, à tout le moins, avaient un souci d'intérêt pratique et pédagogique. Cinquièmement, enfin, chez les sophistes, il n'y a pas de réflexion sur la technique. Ils ignorent la pratique artisanale, leur idéal philosophique et l'autarchéia cynique et non l'intérêt pour les procédés de fabrication. Vernon dit pour le grec du cinquième siècle, l'important n'est pas d'agir sur la nature mais d'avoir prise sur les hommes, les dominer par le verbe afin d'assurer le pouvoir, afin de s'assurer le pouvoir. L'enseignement des sophistes débouche donc sur la rhétorique, elle a constitué la dialectique et la logique et non la science. Ce point est particulièrement important parce que lorsque Aristote étudiait l'action des cinq instruments simples que sont le levier, la poulie, le treuil, la vis et le coin, ils décèlent dans leur action les procédés de la sophistique. Il faut retourner l'argument contre l'adversaire pour faire gagner le plus faible. Ainsi, le levier permet de soulever des poids beaucoup plus importants que la force qu'on lui applique. Vernon établit donc que, faute d'une physique expérimentale, la réflexion technique ne pouvait forger son propre appareil conceptuel et se contenter donc de discourir et non pas de comprendre. Cette démonstration est évidemment fondamentale pour la pensée d'Aristote. Mais je pose la question est-elle valable pour tous et surtout en quoi pourrait-elle empêcher un développement empirique des techniques par les acteurs économiques dont nous n'avons conservé aucune source alors que le Moyen-Âge nous a transmis les écrits relativement abondants de la pensée de l'élite. Certes, Vernon reconnaît à Archimède un intérêt marqué pour les applications pratiques telles que l'emploi de la vie sans fin, des treuils, des poulies et plus généralement aux ingénieurs de l'école d'Alexandrie, des Ibioses, Philons et Hérons, ce que l'on appelle ces mécanopoyos et ces constructeurs de machines, il leur reconnaît une systématisation rationnelle des machines pour en dégager les principes et des descriptions précises pour servir à la pratique des métiers. Mais, selon Vernon, ces recherches ne brisent pas les cadres de la mentalité pré-mécanicienne. Lorsque les forces mises en jeu sont celles de la nature, elles servent à des ouvrages conçus pour provoquer l'étonnement mais non à des applications pratiques. Pour expliquer le paradoxe, il invoque, comme Meyerson échoue l'avant lui, l'existence de la main servile, la main d'œuvre servile et l'absence de marché potentiel pour ces machines. Mais aussi des raisons liées au rapport entre la science et la technique dont, du haut de notre civilisation hautement technicienne et si avancée, nous croyons abusivement, et je cite à nouveau Vernon, nous croyons abusivement qu'elle doit nécessairement s'adosser à la science et devenir sa mise en pratique. Selon Vernon, et je cite à nouveau, l'artisan ne comprend pas ce qu'il fait. Quand même fort. Il se contente d'appliquer servilement les recettes qui lui ont été enseignées au cours de son apprentissage. Fin de la citation. Cet apprentissage est secret, transmis de père en fils, loin de toute théorie publiquement enseignée. Sa techné repose sur la tradition et non sur la connaissance scientifique. Toute innovation laisserait donc l'artisan désarmé. Les artisans et donc les meuniers pour ce qui nous concerne ici suivent, je cite à nouveau, un système de recettes traditionnelles et d'habileté pratique dont l'efficacité n'a plus rien que de naturelle mais qui ne se prête ni à la réflexion critique ni à l'innovation. En quelque sorte, en perdant son statut magique et sacré, le savoir technique ne se serait pas pour autant rapproché de la science. Selon Vernon, il n'y a donc pas de science appliquée dans l'antiquité, peu ou pas de mesures ni de calculs précis, ce qui interdisait la mise au point d'une quelconque physique. Ce point a été contredit, au moins en ce qui concerne quelques ingénieurs dont Archimède par Horst-Novacky. Se fondant sur le traité de la méthode, Novacky conclut qu'Archimède observe les systèmes mécaniques pour en tirer des règles générales qu'il tente de démontrer par la géométrie. L'aller-retour entre la théorie et la pratique est patent dans la construction des navires géants et dans l'hydrostatique comme l'a montré Fausto Zevi dans deux articles, l'un paru en 1994 et l'autre en 2001. Le premier s'appelle Les Grandes Naves et Mercantili Puteoli Rom et qui est paru dans Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire paru à Naples en 1991. Et l'autre article de Fausto Zevi s'appelle Les Inventions et d'Archimède et des Grandes Naves est paru dans les conférences et d'archéologie de Soubacuea à Bari en 2001. Et la question a été plus récemment reprise par Patrice Paumé et André Tchernia dans un article qui s'appelle Les Inventions entre l'anonymat et l'exploit le pressoir Avis et la Syracusia et qui est paru dans un colloque qui s'était tenu à Capri en 2003 et paru à Bari en 2006. Selon ces auteurs, le traité des corps flottants est le fondement théorique de l'équilibre hydrostatique qui permet de construire le grand navire, le navire géant qui s'appelle Syracusia et dont la description nous est donnée par Athénée au livre 5 paragraphe 206 et suivant. Sur ordre de Hierondeux, Archimède supervise en effet la construction d'un navire qui est à la fois un navire de guerre, un navire de plaisance et un navire de transport des céréales. Il n'a rien moins que trois mâts, trois ponts et le poids de la cargaison a été évalué entre 2000 et 4000 tonnes. Le navire faisait 65 mètres de long, 17 mètres de hauteur pour un tirando de 8 mètres. Le débat porte sur la nature des calculs effectués. Selon Novakie, Archimède n'avait pas les outils techniques pour un calcul précis de l'équilibre du navire. Mais il en savait assez pour estimer approximativement les masses et le centre de gravité, ce qui a conditionné la nature du chantier et ce qui l'a poussé à lancer le navire alors qu'il était à moitié construit de façon à éviter le désastre qu'a connu le Vasa lors de son lancement en Suède. Au total, contrairement à ce qui a été écrit à la suite d'une lecture trop littérale de la vie de Marcellus de Plutarque, Archimède était bien sur la voie d'une science qui tire les conceptions théoriques de l'observation des phénomènes et il y a donc cet aller-retour entre la théorie et la pratique qu'il a mis en œuvre tout au long de sa vie. Ainsi, la majorité des textes qui nous sont parvenus sont le plus souvent de nature philosophique et n'ont guère de rapport avec la réalité de la pratique des métiers, sauf ceux des mécaniciens qui montrent précisément une attention particulière pour les pratiques professionnelles et les décrivent comme adaptables et donc tout à fait à l'opposé de ce que disait Jean-Pierre Vernon. Je crois que dans la réalité nous n'avons tout bonnement pas les sources qui nous permettent de savoir si les professionnels suivaient toujours aveuglement des routines, s'ils analysaient ou non leurs pratiques professionnelles et s'ils étaient ou non capables d'accueillir les innovations et de les adapter. Mais cet article de Vernon et toute la théorie jusqu'alors développée a eu d'autres développements d'abord chez André Hémard en 1959 dans la postface du premier volume de l'Histoire du travail et puis chez Charles Parrain dans un article paru en 1965. Pour André Hémard en suce des limitations dues à la nature non expérimentale de la science grecque, la présence des esclaves était le facteur clé de la stagnation technologique antique. Il soulignait la dévaluation du travail à finalité pratique par les classes dominantes s'alignant en quelque sorte lui-même sur les préjugés véhiculés par les littératures antiques et par les grands philosophes de Platon à Aristote relayés par Cicéron sans se rendre bien compte qu'il était lui-même conditionné par ces derniers. Lui aussi aboutissait à une brillante formule et je cite « Lorsque les civilisations antiques se sont trouvées en état d'inventer des machines et de les utiliser pour satisfaire leurs besoins matériels, l'intégration déjà acquise de l'esclavage à toutes les structures et le mépris suscité par son existence à l'encontre des activités productives leur interdire de se doter de machines. » Donc, la cause était totalement entendue. Charles Parrain, quant à lui, dans un article qui est paru dans La Pensée en 1965 qui s'appelle « Rapport de production et développement des forces productives, l'exemple du moulin à eau », Charles Parrain se place résolument dans la perspective marxiste, citant Marx d'ailleurs dès la première page. Il ne remet pas du tout en cause la théorie de la sous-utilisation du moulin hydraulique durant le Haut Empire romain et celle du début de sa véritable expansion à partir de l'Antiquité tardive. Mais à cette dernière, il trouve deux autres causes en suce de la supposée crise de la main-d'œuvre et du recul de l'emploi des esclaves dans les exploitations. Il pense qu'il y a eu en suce de cette grande cause un accroissement de la consommation des blés non vêtus et du seigle et surtout que l'armée a joué un grand rôle dans la diffusion des techniques pour approvisionner en farine ses bases arrières créées lors de la réorganisation de la surveillance des frontières à partir de Dioclétien et ses successeurs. Il rattache l'épisode de Bélisère et des moulins à nef de Rome à ces nécessités de la guerre poussant au progrès technique. En quelque sorte, il imagine, comme Marc Bloch avant lui, que l'expansion de l'utilisation de l'énergie hydraulique a eu lieu dans une période de supposée de dépression économique et démographique, ce qui est contraire à toutes les observations sur les progrès techniques aux périodes postérieures comme par exemple à la fin du XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle. Et sur cet essor technique et ses implications au tout début de la période moderne, je vous renvoie à la partie écrite par Bertrand Gilles justement dans l'histoire des techniques de Dumas en 1964 qui s'appelle les XVe et XVIe siècles en Occident. Mais quel que soit cet essor durant l'Antiquité tardive, pour Parrain aussi, la véritable diffusion du moulin à eau est principalement médiévale car elle est liée à la féodalité et à la banalité. Le seigneur investit dans un moulin hydraulique parce qu'il dispose par la contrainte du personnel nécessaire pour faire les travaux d'investissement et parce qu'il peut forcer ses dépendants à payer une redevance pour leur faire moudre leurs grains. Nous verrons que ces reconstructions qui sont si logiques ne résistent pas devant la documentation nouvelle qu'elle soit archéologique pour l'Antiquité ou archivistique même pour le Moyen-Âge. En effet, dans les contrées méditerranéennes en particulier, les moulins au Moyen-Âge sont possédés principalement par de riches aletiers et non uniquement par des seigneurs qui possédaient le droit de ban. Donc, en quelque sorte, tout était prêt pour les théories de Moses Finley qui, dans un caustique mais parfois imprudent essai paru en 1965, s'efforça de montrer une fois de plus que les techniques avaient totalement stagné durant l'Empire romain. Et c'est un article célèbre qui s'appelle Technical Innovation and Economic Progress paru dans Economic Historic Journal en 1965 et qui a été très largement critiqué assez récemment dans un article qui a repris l'exacte tontropié qui a été écrit par Kevin Green dans le même Economic Historic Journal mais en 2000 où Kevin Green a repris chacun des points de Finley pour montrer à quel point il était dans l'erreur. Mais cet article a eu suffisamment de retentissement à nouveau pour que on y revienne un peu dessus. Selon Finley le moulin hydraulique ne s'est pas diffusé parce qu'il n'y avait pas de nécessité économique à libérer les esclaves des tâches de mouture et qu'aucun prestige n'était retiré de leur possession par les propriétaires car les moulins n'étaient pas situés dans la pars rustica des villiers. Cet argument est très étonnant. Plutôt que de s'intéresser à l'utilité économique et pratique du moulin hydraulique il ne voit que le côté prestige qu'il aurait eu à disposer d'une telle machine. Bien entendu, Finley ne prenait pas du tout en compte la documentation archéologique et il faut dire qu'à son époque le dossier était très maigre. Du point de vue de la mentalité les archéologues en effet ont longtemps suivi les mêmes voies que les anciens pour des raisons de recrutement social et d'intérêt de leur classe pour les formes artistiques ou institutionnelles d'une civilisation plutôt que pour sa culture matérielle ils ont longtemps privilégié les fouilles de monuments prestigieux les monuments religieux artistiques et ont délaissé les vestiges artisanaux ou industriels et donc il n'y avait pas dans les années 60 de documentation qui permettent de contrebalancer la vision qu'on pouvait tirer des sources antiques. La documentation archéologique se trouvait donc dans la même situation que celle des sources écrites par un double effet de sources l'archéologie paraît confirmer en quelque sorte cette époque-là les écrits antiques car elle fournit une masse considérable de renseignements sur la religion sur les bâtiments publics et sur l'art qui était elle-même déjà bien documentée par la documentation écrite et très peu sur les activités de production et sur la vie des producteurs. L'autorité grandissante de Finlay dans les années 70 et 80 a bloqué toute évolution conceptuelle sur cette question et l'on en perçoit les échos chez des historiens comme Aldo Skiavone qui dans un excellent ouvrage par ailleurs qui est paru en 2003 et qui s'appelle La storia spezzata romantica occidente moderne traduit en français sous le titre L'histoire a brisé la Rome antique et l'Occident moderne paru chez Belin en 2003 ce qu'il y avait on est écrit encore donc en 2003 donc bien après qu'on ait commencé à publier des découvertes archéologiques importantes il est écrit il semble que la présence même des moulins à eau soit due au hasard et la situation en fait a commencé à véritablement changer que lorsque Orjan Bikander qui est un suédois a commencé à publier des articles qui ont restitué à l'antiquité un usage répandu et multiforme de l'énergie hydraulique surtout à partir de 1979 et jusqu'à aujourd'hui il y a une liste extrêmement longue d'articles et d'ouvrages et en France le combat a été en quelque sorte mené aussi par Marie-Claire Amoretti qui dans sa thèse de doctorat a réhabilité les progrès techniques qui avaient été effectués dans l'antiquité notamment en matière de mouture des grains dans un ouvrage qui s'appelle Le pain et l'huile dans la Grèce antique évolution des techniques agraires d'Hésiode à Théophrast paru en 1986 et dans quelques articles notamment un qui s'appelle La diffusion du moulin en eau dans l'antiquité un problème mal posé à l'occasion d'un colloque qui s'appelait L'eau et les hommes en Méditerranée paru en 1987 mais c'est surtout à partir de la fin des années 1980 que les programmes de l'archéologie préventive d'abord en France en Suisse et en Allemagne ont apporté une documentation qui bouleverse les conceptions anciennes sur une question qui était donc comme je vous l'ai montré devenue essentielle dans l'historiographie L'utilisation de l'énergie idéologique avait en effet focalisé les débats des historiens car c'est la première énergie non biologique que les hommes ont utilisée pour mettre en mouvement des machines ce progrès a été considéré à tort ou à raison comme une étape vers le développement économique un développement qui se serait interrompu dans cette perspective l'impact la question est de savoir si l'emploi de l'énergie hydraulique a été suffisamment courant pour avoir un impact sur la vie économique ou s'il est resté marginal pour tenter de répondre à cette question il faut prendre donc la mesure de l'effet de source et donc d'examiner aussi la documentation archéologique la première synthèse des données archéologiques a été offerte par un article d'Andrew Wilson que j'avais invité à mon séminaire il y a 15 jours et un article qui est paru en 2002 et qui s'appelle Machine Power and the Ancient Economy est paru dans The Journal of Roman Studies en 2002 cet article reste la base de tout développement parce qu'il avait donné une synthèse de tout ce qui était disponible à son époque donc dans une première partie qui va venir maintenant je vais rappeler brièvement les textes antiques je crois qu'il faut en dire deux mots et dans la seconde j'exposerai les découvertes archéologiques sur les moulins à grain dans un cours postérieur j'examinerai les usages artisanaux des moulins à eau c'est-à-dire autres que pour faire de la farine et je cernerai les lacunes qui subsistent les questions qui restent ouvertes et les nouveaux modèles qu'on peut proposer pour rendre compte de la documentation réunie jusqu'à présent alors commençons par les sources écrites les sources concernant les moulins hydroïques ont été commentées à très nombreuses reprises par Vicander et donc je vous renvoie à ces articles mais on peut en faire une synthèse rapide avant 300 après Jésus-Christ on dénombre à peine 11 mentions de moulins hydrauliques tirées de poèmes de textes littéraires en général et de quelques inscriptions entre 300 et 500 après Jésus-Christ nous avons 19 citations qui proviennent principalement de textes littéraires et entre 500 et 700 après Jésus-Christ nous avons 54 occurrences qui sont au-dessus certes de textes littéraires mais aussi de chartes pour la moitié des cas de cette on ne pourrait pas dire statistiques mais de ce comptage on peut tirer trois grands enseignements le premier sur la chronologie de l'innovation les sources écrites indiquent que le moulin hydraulique était connu au début du 1er siècle avant Jésus-Christ en Orient puisqu'ils étaient déjà présents dans le palais des ministres mais qu'il était relativement nouveau en Occident quand Vitruve le décrit sous Auguste car il détaille les machines peu courantes et d'autre part grâce à Pline nous pouvons penser que la machine était relativement répandue dès le 1er siècle après Jésus-Christ le second enseignement porte sur l'ampleur du phénomène à cet égard trois textes me paraissent importants les passages de Pline du Talmud de Jérusalem et de Lélie sur les prix de Dioclétien Pline en 1897 je l'ai cité au début dit que la majeure partie de l'Italie utilise des roues que l'eau fait tourner cela montre donc que dans le 3ème quart du 1er siècle de notre ère les roues hydrauliques étaient relativement banales en Italie péninsulaire dans le Talmud le traité du Shabbat proscrit l'utilisation du moulin à eau le samedi car bien que la meule tourne sous le seul effet du courant de l'eau le meunier doit l'alimenter ce qui est un travail interdit le jour du Shabbat toutefois si l'on a pris la précaution de charger la trémie du moulin avant la nuit du samedi il est licite de laisser tourner l'appareil preuve donc que la machine fonctionne toute seule ainsi même dans un pays où la pluviosité est réduite et les cours d'eau rares il y avait suffisamment de moulins à eau pour que le droit doive prendre en compte cette innovation qui en quelque sorte avait produit un bouleversement de la norme religieuse enfin l'édit sur les prix de 301 en 1552-55 fixe le prix maximum d'un moulin à eau à 2000 deniers alors que les moulins à bras valent 250 deniers et que ceux actionnés par des animaux entre 1250 et 1500 deniers la différence entre un moulin à 100 c'est-à-dire actionné par les animaux et un moulin hydraulique n'est donc pas très importante et ce qui explique comme nous allons le voir que les moulins hydrauliques étaient répandus étaient aussi répandus que les moulins actionnés par les animaux le troisième enseignement de cette vue générale sur les sources écrites concerne l'impression d'accroissement qu'avait souligné Marc Bloch et on peut penser que cette impression d'accroissement nous fausse la perspective si l'on passe d'une moyenne de trois mentions par siècle au début de l'Empire à 25 mentions par siècle au cours de l'Antiquité tardive ce n'est pas parce qu'il y a plus de moulins mais parce que la nature des sources a changé à partir du cinquième siècle les chartes fournissent alors la moitié des mentions or c'est une catégorie de documents que nous n'avons pas conservé auparavant et on pourrait en dire autant des mentions littéraires dans les vies des saints les sources religieuses chrétiennes s'intéressent à la vie quotidienne des saints hommes qui ont des préoccupations de terre à terre au plus proche de leurs ouailles c'est par exemple dans les Vita et Patrum livre 15-2 de Grégoire de Tour qu'on trouve au sixième siècle la première mention de l'axe en fer qui entraîne la meule une pièce qui nous le verrons tout à l'heure est connue en français sous le nom de gros fer or les témoignages archéologiques montrent qu'ils existaient au moins depuis le deuxième siècle après Jésus-Christ et probablement auparavant ces nouveaux types de documents donc les sources religieuses foisonnent de mentions par exemple sur la viticulture en ce qui concerne les trois gaules et foisonnent aussi des vocations de moulins à eau cela ne signifie pas qu'on ait seulement planté la vigne à cette époque dans la vallée de la Loire pas plus qu'on a commencé à utiliser les moulins à eau et pour ce qui concerne la viticulture et l'état de la question sur le rapport entre ce qu'on savait par les sources écrites et les progrès de l'archéologie dans la partie la moitié nord de la France je vous renvoie au dossier que nous venons de publier dans la revue Gallia du CNRS en 2011 et dont je crois un exemplaire est en vitrine à l'entrée du collège de France donc il est temps d'examiner ce qui est neuf c'est-à-dire la documentation archéologique avant de passer au crible cette documentation il faut examiner les types de moulins et acquérir un peu de vocabulaire technique car on aura sinon du mal à s'entendre je donne donc ici la définition de quelques mots techniques que j'aurai l'occasion de prononcer le bief désigne un canal et en particulier le canal qui conduit l'eau au cours d'eau vers le moulin le coursier est l'espace dans lequel tourne la roue actionnée par l'eau le coursier en quelque sorte c'est cette partie-là la resclose est un terme occitan qui dessine un bassin de retenue d'eau qui est construit en amont du moulin et qui est destiné à réguler son apport en eau on a longtemps pensé que c'était une invention moderne et on verra qu'il y a des exemples déjà dans l'antiquité le canal d'Amené est le canal qui amène l'eau au moulin en quelque sorte équivalent du bief et souvent à l'époque romaine nous le verrons c'est un véritable aqueduc le canal de fuite permet l'évacuation de l'eau après qu'elle est servie à actionner la roue le canal de dérivation désigne l'évacuation qui permet de détourner l'eau du moulin afin d'arrêter la roue lorsqu'elle ne sert pas ou lorsqu'il faut la réparer la roue à obe ce qui est le cas ici désigne une roue dotée de pâles qui sont entraînées par le fil de l'eau et donc en général alimentées en bas par un cours d'eau alors que la roue à oge désigne une roue équipée non pas de pâles mais de compartiments que l'eau remplit en partie haute et ils sont affranchés de telle façon qu'ils se vident lorsqu'ils parviennent au point bas les roues à oge utilisent donc principalement le poids de l'eau et non son impulsion les roues à cuillères sont des roues horizontales dotées d'une couronne pardon j'ai mis la diapositive plus loin pardon donc c'est une roue horizontale dotée de grosses cuillères en bois qui est assemblée sur un axe vertical un axe vertical et qui fonctionne dans les moulins à roues horizontales le rouet c'est cette partie là désigne la roue secondaire qui est fixée sur l'arbre moteur l'arbre moteur qui est entraîné par la roue et ce rouet entraîne il est doté de dents et il forme un engrenage avec soit une roue similaire qui est placée à l'horizontale soit avec un pignon plus petit qu'on appelle la lanterne que vous voyez là et qui comporte des fuseaux ou des alluchons qui sont entraînés par les dents du rouet le gros fer que vous voyez ici est une pièce maîtresse du moulin car c'est la seule pièce qui nécessite d'être totalement en fer et d'être très solide c'est l'axe vertical qui est entraîné par la lanterne et qui d'un côté tourne dans une crapaudine en pierre ou en métal et de l'autre entraîne la meule supérieure alors vous voyez ici la pointe qui tourne à la crapaudine et ici ce qu'on appelle l'anille qui entraîne la meule et ici vous voyez donc le gros fer qui pose sur une crapaudine le rouet qui entraîne la lanterne et qui donne une plus grande rapidité vélocité au moulin enfin nous parlerons aussi du puits d'engrenage le puits d'engrenage c'est cette partie-là c'est-à-dire la partie où tourne le rouet qui est entraîné par l'axe moteur et nous parlerons aussi de meules notamment de meules allantes et de meules dormantes alors la meule dormante c'est la partie basse de la meule et que l'on appelle aussi méta et la meule allante est la partie qui tourne donc la partie supérieure que l'on appelle aussi catillus et qui dans les moulins hydrauliques est donc entraînée par ce gros fer plusieurs systèmes de fixation sont possibles et nous verrons tout à l'heure qu'il y a une évolution au cours du temps les plus anciens moulins archéologiquement testés aujourd'hui ont une fixation du gros fer à la partie supérieure par des crampons qui sont fixés donc à l'axe vertical au gros fer qui passe ici et puis un peu plus tard nous verrons quelle est la chronologie on va utiliser une mortaise dans la partie inférieure de la meule ou dans la partie supérieure mortaise dans laquelle est venue se fixer donc cette pièce de fer qu'on appelle l'anille et l'anille barrette il y a un grand débat entre les spécialistes pour savoir quel type de moulins a été inventé le premier et où utiliser le premier est-ce le moulin à roue horizontal ou le moulin à roue vertical je ne rentre pas encore dans ce débat qui me paraît prématuré vu la rareté des vestiges disponibles mais il faut faire le point sur ces deux techniques pour bien comprendre ce qui va suivre je reviendrai dans mon dernier cours sur cette question d'abord nous avons les moulins à roue vertical il met en oeuvre une machinerie complexe car le courant d'eau actionne une roue qui entraîne un axe horizontal comme nous l'avons vu tout à l'heure auquel est fixé le rouet muni de dents sur son portour la plus ancienne inscription d'un moulin à roue vertical est donnée précisément par Vitruve au livre 10 paragraphe 5 à l'époque augustéenne à partir à ce moment-là en Italie la machine semble encore relativement nouvelle et d'ailleurs Vitruve emploie un mot grec pour la désigner mais elle semble s'être répandue assez vite notamment dans les provinces occidentales en effet comme nous le verrons les plus anciens vestiges archéologiques trouvés en Gaule sont datés de l'époque augustéenne avancée et il est clair que des moulins antérieurs ont dû se trouver en Orient et en Italie voire en Hispanie ou en Arbonaise mais il reste encore à découvrir trois types de roues verticales sont connus ces types diffèrent par la manière dont l'énergie est exploitée le moulin alimenté par le haut que nous voyons ici utilise le poids de l'eau qui est conduite dans des godets et lorsque les godets atteignent la partie basse de la roue ils se vident et la roue est ainsi mise en mouvement classiquement ces moulins utilisent un faible débit d'eau et un grand dénivelé et donc de grandes roues l'eau étant amenée par un canal et les roues étant de grand diamètre c'est donc un moulin qui est relativement bien adapté aux pays méditerranéens où on a peu d'eau disponible et effectivement la majorité des moulins à eau fouillés ces dernières années dans la province de Narbonaise appartiennent à cette catégorie je mentionne en passant les moulins de la villa de Vareille celle de l'agglomération de Pesnas ceux des villets de Mesclan de Saint-Michel et de Loron dans le Var que nous verrons tout à l'heure et en Italie le moulin de Pietralata par exemple sur la Via Nomentana à Rome la grande menerie romaine de Barbegale que j'ai déjà évoquée tout à l'heure qui dépend des Darles entre dans cette catégorie la roue alimentée par en bas que nous voyons ici est propulsée par la force du courant elle ne comporte donc pas de godets mais des obes ou des pâles et elles sont le plus souvent ces roues implantées sur des rivières ou c'est des dérivations de rivières où le flot est puissant les roues par en bas sont bien adaptées aux régions du nord de l'Europe où elles sont implantées le long des rivières pérennes on en connaît en Bretagne c'est-à-dire en Grande-Bretagne d'aujourd'hui on en signale récemment à Vichy et on peut en trouver sur des aqueducs avec un fort débit comme l'Aquatrayana à Rome ou dans les montagnes des Abruses comme nous le verrons pour le moulin des Paloudes d'Itschelano une variante importante du moulin alimenté par en bas et le moulin flottant ou moulin à nef c'est-à-dire installé sur un bateau ancré le long de la rive ou sous l'arche d'un pont Procope dans la guerre des Gaux livre 5 paragraphe 19 prétend que ce type de moulin aurait été inventé en 537 après Jésus-Christ par le célèbre général de Justinien Bélisère lorsque celui-ci assiégé dans Rome par les Gaux qui avaient coupé les aqueduct avaient dû trouver un moyen de moudre le grain pour la population de Rome il aurait donc fait attacher des navires sous les ponts pour moudre la farine cette belle histoire a toute chance d'avoir été fabriquée pour la gloire de Bélisère et il est fort probable que des moulins à nef existaient déjà auparavant mais ils sont très difficiles à déceler car les navires ont plus souvent été récupérés où ils ont sombré où ils ont été emportés par le courant et celles des meules trouvées dans le lit des fleuves pourraient attester de leur existence à Lyon lors de la démolition du pont Toshange au XIXe siècle une meule romaine de grand format avait été découverte elle pourrait provenir d'un moulin de ce type à Chalons-sur-Saône Louis Bonamour dont les travaux sous-marins subaquatiques plutôt dans le lit de la Saône ont livré des vestiges de tous types et de toutes époques signale qu'en avant du pont de bois romain il a trouvé une meule dont le type assez plat pourrait dater de la fin de l'Antiquité ou du Haut Moyen-Âge et qui donc pourrait appartenir à un moulin de ce type mais on a donc très peu d'attestations que ce sera très difficile d'en trouver enfin il y a un troisième type de moulin qui est en quelque sorte mixte qui a certainement été plus couramment utilisé qu'on ne le pense d'ordinaire où la roue est alimentée ou de côté à l'épaule en partie haute ou au milieu et utilise de ce fait à la fois la force du courant c'est-à-dire l'impulsion et le poids de l'eau puisque ce ne sont pas des roues véritablement à ob mais des roues à og ce système permet d'exploiter des cours d'eau à faible débit et à faible pente son efficience est accrue par une goulotte qui projette l'eau sur les eaux sans aucune perte ces goulottes étant en bois on les trouve rarement mais un bel exemple a été mis au jour dans les fouilles de Marseille en 1967 et nous le verrons dans un prochain cours un célèbre moulin trouvé à Avanche et publié par Daniel Castella en 1993 qui restait célèbre dans le milieu des archéologues parce que la datation est extrêmement précise à la dendrochronologie et le moulin est daté à partir de 58 après Jésus-Christ ce moulin était donc probablement de ce type alors que la publication l'imaginait par une alimentation par en bas mais nous le verrons plus en détail tout à l'heure donc nous avons vu les trois types de moulins à roues horizontales à roues verticales et il faut maintenant aborder très rapidement les moulins à roues horizontales le principe en est simple un jet d'eau sous pression qui arrive ici est dirigé tangentiellement sur une roue dotée de cuillères ou de pâles inclinées vous voyez ici les pâles et un système plus efficace à cuillères l'axe vertical ainsi mis en mouvement fait tourner la meule à lente comme dans l'autre moulin mais la fait tourner directement puisque comme vous le voyez il n'y a pas du tout d'engrenage c'est directement la roue horizontale qui est en prise sur la meule à lente ces machines simples étaient très courantes dans les montagnes méditerranéennes au début du XXe siècle elles pouvaient en effet équiper de tout petit torrent au Moyen-Âge et à l'époque moderne leur technologie a été améliorée et a permis donc de construire des moulins avec des roues horizontales qui avaient une puissance suffisante pour actionner de grands moulins presque industriels comme ceux de Bazacle par exemple à Toulouse qui sont attestés par des archives depuis 1071 de notre ère Michael Levis dans un ouvrage qui est paru en 1997 a émis l'hypothèse que le moulin à roue horizontale avait été inventé à peu près à la même époque que le moulin à roue verticale soit selon lui vers la fin du IIIe siècle avant notre ère mais il faut reconnaître qu'on n'a aucune preuve de son utilisation précoce le plus ancien moulin à roue horizontale sûrement daté a été mis au jour en 1998 dans la villa de Saint-Martin à Tarado dans le Var et il est postérieur au milieu du IIe siècle de notre ère donc quelque chose comme 400 ou 500 ans après l'invention supposée de la technique de grands moulins à turbines nous le verrons sont attestés au IVe siècle en Afrique mais je voudrais rappeler tout de suite que étant donné leur simplicité et le fait que beaucoup de leurs parties sont en bois ce type de moulins a toute chance de passer le plus souvent inaperçu et il est vraisemblable que des recherches plus approfondies en trouveront d'autres et de plus anciens mais nous reviendrons sur cette question voyons maintenant quelle est la répartition et la chronologie des moulins à grains connus par l'archéologie la documentation archéologique doit être soumise à la même critique que les textes dans l'état actuel en effet elle nous offre un formidable effet de source la logique voudrait en effet qu'on trouve des moulins hydrauliques dans les grandes villes et certes Rome en fournit nous le verrons et dans des zones où les cours d'eau les barrages et les aqueducs sont nombreux comme par exemple l'Italie ou la péninsule ibérique or comme vous le voyez sur cette carte qui est je l'espère à peu près à jour ces zones en sont à peu près dépourvues il y a très peu de choses peu de choses en Italie extrêmement peu dans la péninsule ibérique où trouve-t-on les moulins en réalité on les trouve là où les archéologues savent les reconnaître et les recherchent c'est-à-dire en Grande-Bretagne où l'intérêt remonte au début du XXe siècle en France en Suisse et en Allemagne et donc plutôt qu'un tour d'horizon qui détaillerait la situation province par province romaine je crois qu'il vaut mieux établir un rapide tableau par pays moderne car ce sont les conditions de la recherche actuelle qui influent sur l'état de notre documentation et il est très clair que la représentation que nous avons aujourd'hui du phénomène est complètement faussée par cet état de la recherche actuelle et nous verrons par exemple que cette immense région de l'Orient qui a certainement été le berceau de la technologie est très peu pourvue de moulins alors commençons donc par le Proche-Orient justement alors que les textes donc Strabon livre 12 paragraphe 3 Amiens Marcelin livre 18 paragraphe 8 à propos du siège d'Amida en 359 Libanios dans le quatrième discours paragraphe 29 les inscriptions de Hierapolis de Phrygie d'Orcistus et de Sardes assurent l'existence de moulins hydrauliques en assez grande quantité les attestations archéologiques sont encore très rares en Turquie on connaît des moulins à Aliquel à Kounsoulou Selalésie près de Pergé en Pamphilie à Lamaslus en Sicilie et surtout à Éphèse ici vous voyez les quelques rares points où ces moulins sont signalés mais c'est surtout le cas d'Éphèse qui est intéressant car six moulins à grains et une série hydraulique à marbre sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir tous alimentés par le même aqueduc ont été mis au jour dans une maison située dans la partie haute d'Éphèse vous voyez là sur la colline une maison qui est aujourd'hui protégée par ce bâtiment maison qui remonte au Haut-Empire qui était largement décorée de peinture et de mosaïque mais qui ont été détruites au IVe siècle et dans laquelle à partir de ce moment-là on a installé des moulins en série le long d'un aqueduc vous voyez qu'il y en a donc sept en plusieurs phases au moins trois phases dès la fin du IIIe siècle et au IVe siècle on a construit deux moulins puis au Ve-VIe siècle deux nouveaux moulins et vers la fin du VIe trois autres nouveaux moulins plus de cent meules ont été découvertes ce qui démoigne donc du long usage de cet ensemble les moulins étaient alimentés à l'épaule donc nous l'avons vu à la fois par impulsion et par le poids de l'eau et vous voyez ici donc un coursier c'est-à-dire l'endroit où tournait la roue à ombre avec les caractéristiques des peaux de calcaire et ici une reconstitution artistique qui montre comment ça fonctionne donc là le coursier cette partie-là la roue l'arbre moteur le rouet la lanterne et les mules au-dessus en Israël plusieurs mâneries hydrauliques ont été signalées notamment à Césarée de Palestine où un barrage qui s'appelle Nahal-Taninin a été construit après le début du IVe siècle dans le but de créer une grande réserve d'eau d'environ 600 hectares qui servait à l'alimentation de la ville donc depuis ce barrage que vous voyez ici l'eau était conduite à la ville de Césarée par un aqueduc à l'ouest de la partie sud du barrage entre 2000 et 2003 on a fouillé des moulins qui avaient été déjà repérés par John Peter Olson et on a trouvé six moulins à roue verticale que vous voyez ici qui sont en partie taillés dans le roc et en partie construits ils sont servis par un canal qui est alimenté par une resclose donc par un bassin donc vous voyez ici le canal qui distribuait l'eau et donc l'énergie dans chacun des moulins et cinq conduites conduisent donc à ces moulins les roues étaient alimentées par Rambas apparemment et sont flanquées de puits d'engrenage comme dans toujours ce genre d'installation chaque unité mesurée cinq mètres par cinq mètres environ et vous avez ici donc un de ces exemples avec l'emplacement de la roue aube le puits d'engrenage et donc une technologie qui est répétée plusieurs fois ces moulins sont postérieurs au quatrième siècle puisqu'ils sont installés sur une dérivation de l'aqueduc alimenté par le barrage et les dernières poteries qui ont été trouvées dans les coursiers c'est-à-dire du moment de l'abandon sont datées du septième siècle après Jésus-Christ ce qui est intéressant c'est que les meules en basalte ne sont pas du type hydraulique comme on les connaît en Occident c'est-à-dire ce ne sont pas des meules ou coniques ou presque plates mais elles sont biconiques et analogues à celles qui ont été trouvées à Pompéi et qui sont utilisées à Pompéi dans des moulins à sang c'est-à-dire dans des moulins actionnés par des animaux cette observation doit donc nous rendre prudents sur l'interprétation des meules de type pompéien que l'on trouve isolées en effet au moins en Orient certaines d'entre elles ont pu être utilisées non pas dans des moulins actionnés par des animaux mais dans des moulins hydrauliques c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le Proche-Orient et il est très clair qu'il faudrait intensifier les recherches sur ces questions pour disposer d'une documentation plus aisément utilisable lorsque l'on passe maintenant sur la rive sud de la Méditerranée c'est-à-dire tout ce vaste secteur nous allons voir que nous sommes également dans un désert en Égypte par exemple où pourtant les machines hydrauliques et les batteries d'eau en grenage et notamment les machines automotrices où les machines actionnées par les animaux sont courantes dans les campagnes on ne trouve aucun vestige de moulins hydrauliques ni même aucune mention dans les papyrus il y a bien une mention possible mais il s'agit d'un papyrus où on a restitué une partie du texte et on est très loin d'être certain qu'il s'agisse bien d'un moulin hydraulique selon moi trois explications de ce phénomène sont possibles et elles se conjuguent probablement d'une part le Nil provoquait comme vous le savez une inondation générale assez destructrice de tout aménagement sur ses berges et a pu décourager ce type d'aménagement hydraulique sur le lit du fleuve mais on pourrait imaginer qu'il y en avait sur les canaux il a pu donc détruire aussi les vestiges par la suite mais je crois que la raison principale c'est qu'à quelques exceptions près les archéologues qui travaillent en Égypte ne travaillent pas sur les sites ruraux et encore moins sur les sites ruraux d'époque gréco-romaine et donc on a une lacune très importante de la documentation pour cette période et pour ce type de vestiges ce qui évidemment implique que ne connaissant pas les sites ruraux on a encore moins de chances d'avoir des découvertes de moulins hydrauliques la Tunisie et l'Algérie sont un peu dans la même situation ce sont des champs qui sont quasiment inexplorés mais nous savons par quelques découvertes qu'il y avait des moulins hydrauliques et que des technologies très avancées étaient mises au point notamment grâce à la découverte et à la fouille de deux ensembles de meneries très importantes installées sur le fleuve Medgerda l'ancien Bagradas d'une part un lieu dit qui s'appelle Testour et d'autre part à Chemtou Chemtou vous le savez c'est principalement une très grande carrière impériale de marbre jaune qui a alimenté l'ensemble de la Méditerranée et il y a sur la Medgerda à Chemtou donc un barrage enfin un pont qui fait barrage dans cette partie-là et dans la partie nord du barrage on a un ensemble de moulins hydrauliques formés de trois conduites qui vous le voyez débouchent tangentiellement sur un espace cylindrique dans lequel prenaient place des turbines et donc évacuation ensuite par ici ces turbines actionnées en partie haute des meules pour faire la farine ces techniques qui sont très perfectionnées et vous avez vu la qualité de la construction les deux ensembles Testour et Chemtou sont du même type fait exactement pareil en grand appareil et très bien édifié prouvent qu'on utilisait au moins au IVe siècle des moulins hydrauliques mais cette technique se remonte certainement plus haut en effet de nombreux barrages ont été établis sur des ouèdes pour faciliter l'irrigation et de nombreux aqueducs alimentés des sites ruraux notamment des villets et il me paraît vraisemblable que ces eaux qui ont été canalisées ont pu être employées pour faire tourner des moulins on en a quelques indices grâce aux recherches de Philippe Leveau dans les alentours de la ville de Césarée et de Cherchelle en Algérie où parce que Philippe Leveau s'intéresse à ces questions et parce qu'il a l'œil il a pu en trouver deux l'un un moulin dans le Ouadmela et l'autre dans l'Oued Bou Yacoub et je vous renvoie à la publication de l'aqueduc de Cherchelle par Philippe Leveau et Jean-Louis Payet paru en 1976 et il faut probablement aussi ajouter des moulins qui avaient été repérés plus anciennement et publiés par Stéphane Gzell au début du XXe siècle dans des lieux qui s'appellent l'Oued Bouardum et l'Oued et Soeir et donc on a quelques exemples très ponctuels qui montrent que ça existait mais il faudrait une prospection généralisée et bien conduite pour avoir une vision d'ensemble si l'on aborde maintenant la question de la péninsule ibérique comme je vous l'ai dit nous nous trouvons face à un paradoxe important car on compte au moins 76 barrages d'époque romaine dans la péninsule ibérique il y a en cours de très importants travaux d'inventaire et de relevés sur ces monuments je citerai seulement par exemple l'étude en cours sur le patrimoine hydraulique romain de la moyenne vallée de l'Ebre par l'université de Salagosse et notamment l'étude du spectaculaire barrage de la presse de Muelle or malgré tous ces travaux à ma connaissance ne sont signalés que deux moulins hydrauliques le premier à Conimbriga qui est ici au Portugal l'heure actuelle et le deuxième dans la villa de Helmunt juste près de la de la de la frontière et plus récemment donc grâce aux travaux de Tim Anderson a été signalé une meule de type hydraulique dans le centre de la péninsule c'est vraiment très peu et il est frappant de souligner que ces découvertes n'ont pas été publiées par des archéologues espagnols mais par des spécialistes qui s'intéressaient à ces questions et qui en quelque sorte visitaient l'Espagne ça a été le cas pour le moulin de Conimbriga que j'ai publié en 1997 ça a été le cas de la découverte enfin l'identification du moulin de la villa de Helmunt par Philippe Leveau qui ne l'a pas publié mais qui me l'a signalé et c'est donc le cas très récemment de l'étude de Timothée Anderson qui avait auparavant fait de très belles recherches en Suisse et qui est en train de recenser les meules de la péninsule ibérique il me paraît donc très clair que la majorité des installations nous échappent tout au plus peut-on signaler l'hypothèse qui a été faite par Antonio Almagro en 2002 qui concerne un site qui s'appelle Chella près de Teruel où il a émis l'hypothèse qu'une grande minorie du type celle de Barbegal pourrait exister sur un aqueduct qui présente une chute mais le site est seulement prospecté et n'a pas été fouillé et donc nous ne connaissons ni la datation ni l'ampleur des vestiges ni même son interprétation donc là aussi pour l'Espagne tout est à faire ou presque et il faudra donc probablement intensifier les recherches dans ces secteurs alors en Italie la situation est un peu plus avancée l'Italie en fait du fait de son relief de sa plugiométrie et de sa densité de population devrait être couverte de moulins hydrauliques et on en connaît certes plus qu'en Espagne mais quand même on en connaît encore très peu leur localisation est significative aussi de l'état de la recherche on trouve des moulins hydrauliques surtout à Rome au Janicule où une menerie compte au moins cinq moulins vous voyez vous voyez ici la fouille en cours dans le parc de l'Américaine Académie de Rome l'Anciani en 1886 avait fouillé la partie située sous la route au moment où on a urbanisé ce secteur de la ville et les fouilles de Andrew Wilson ont permis de bien dater tout le système du troisième siècle et utilisé jusqu'au quatrième siècle après Jésus-Christ on en connaît aussi dans les termes de Caracalla où l'installation remonte à la création des termes et a fonctionné pendant tout le troisième siècle après Jésus-Christ et a été complètement remanié à la suite d'un incendie à la fin du troisième siècle et on en connaît également par des meules dans certains secteurs comme par exemple le flanc nord du Palatin où une fouille effectuée par Andrew Wilson en 2003 a mis au jour un dallage de meules hydrauliques daté du cinquième siècle et qui montre qu'il y avait dans ce secteur-là certainement une menerie importante qui profitait des pentes du Palatin un autre dallage du même type a été trouvé près de la Porta Maggiore et il est très certain que sur l'aqueduc qui passe au-dessus de la Porta Maggiore il y avait une prise pour alimenter une menerie hydraulique mais il est clair qu'il ne s'agit là que d'une toute partie des meneries qui étaient actives sous l'Empire la plupart des moulins du Janicule devaient être situés dans la partie basse de la colline pour profiter du maximum de la force de l'eau dans ce secteur qu'on appelle aujourd'hui le Trastèvéré mais comme vous le savez si vous avez visité Rome cette partie de Rome est extrêmement urbanisée et donc on n'a jusqu'à présent pas pu retrouver de vestiges correspondant à ces grandes meneries du fait de leur datation dans le courant du troisième siècle la construction des moulins du Janicule et des termes de Caracalla pourrait être mise en relation avec la prise en main de la fourniture du pain par le pouvoir impérial cette initiative aurait entraîné un investissement de l'État dans de grands moulins qui utilisaient les aqueducs non seulement sur le Janicule nous l'avons vu mais probablement dans chaque région de la ville l'existence d'autres moulins que ceux du Janicule éprouvés par les moulins de Caracalla du Palatin de la Porta Maggiore et il devait y en avoir bien sûr bien d'autres cette prolifération est aussi démontrée par l'édit que Dynamius qui était préfet de la ville en 475-480 après Jésus-Christ un édit qu'il a dû prendre pour protéger les consommateurs des abus des meuniers le texte mentionne explicitement les moulins tam in yanuculum quan per diversam c'est-à-dire aussi bien ceux du Janicule qui évidemment représentaient la partie la plus importante que ceux des autres régions et c'est un édit qui est connu par une inscription publiée au Corpus des Inscriptions Latines tome 6 numéro 1711 et qui a été commentée à plusieurs reprises notamment dans un article Dorian Wickander en 1979 cette mesure et cet édit est confirmé quelques décennies plus tard par un passage de Cassiodore dans les Variae en 1139 Cassiodore qui évoque le grand nombre des mêneries hydrauliques dans la ville en dehors de Rome la répartition est très inégale d'abord nous avons affaire au Faubourg et dans les Faubourgs il devait exister un assez grand nombre de moulins hydrauliques mais jusqu'à présent on n'en a pas trouvé sauf celui récemment publié en 2007 la fouille d'Ormenta 2006 la publication immédiatement postérieure dans les Faubourgs nord de Rome le long de la Via Nomentane au lieu dit Pietralat un moulin qui semble avoir fonctionné jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ et qui est alimenté par un aqueduc vous voyez ici nous avons le coursier où tournait la roi aube le trait caractéristique puits d'engrenage et le canal de fuite qui permettait d'évacuer l'eau une fois qu'on avait utilisé sa force des moulins de ce type ils doivent exister beaucoup autour de Rome soit à découvrir encore soit parfois même dans les archives de la surintendance quand il arrive que ce type de vestige n'ait pas été correctement interprété en dehors de Rome donc la situation des moulins est relativement inégale car dû au hasard non seulement des fouilles mais aussi de la capacité des archéologues à les reconnaître nous avons un moulin trouvé à Venafre dans le centre de l'Italie en 1908 qui avait été bien reconnu à l'époque car on y avait trouvé non seulement les meules mais ce qui avait frappé les esprits au début du XXe siècle le moulage par le calcaire vous voyez ces concrétions de calcaire là vous voyez la partie interne le moulage de la roue à ob qui a pu être totalement restituée on en connaît à Sepinum juste à côté et j'aurai l'occasion dans un prochain cours de revenir sur ce moulin parce que je l'ai fouillé moi-même il y a quelques années on en connaît également dans les abruses au palou de Celano qui est situé ici où l'état de préservation était absolument exceptionnel dans la mesure où le moulin était conservé dans la tourbe et donc les parties en bois étaient préservées et c'est un moulin qui est doublement intéressant d'une part par sa technologie vous voyez qu'il a une roue alimentée par en bas avec un coursier en bois et une toute petite roue qui devait tourner à une assez grande vitesse il est aussi intéressant parce que c'est un moulin tardif du VIe siècle après Jésus-Christ et qui montre donc la continuité de cette technologie et on en connaît aussi à Oderzo dans la partie nord de l'Italie où là ce sont des coursiers enfin à la fois un coursier un bief un canal de dérivations qui ont été mis au jour plus au sud en Basilicat dans ce secteur-là la fouille des termes de la villa dite de Torre de l'Embrici qui est occupée du IIe siècle au Ve siècle de notre ère a occasionné très récemment la découverte d'un moulin hydraulique qui a été construit après la destruction des termes de la villa et qui est utilisé durant le Ve siècle et donc c'est à peu près tout pour une région où on pourrait imaginer qu'il y avait plusieurs milliers je pèse mes mots plusieurs milliers de moulins hydrauliques mais qui sont presque tous à découvrir on ne connaît pas d'attestation postérieure ou archéologique postérieure au moulin des Paloudes et des Tchélanes mais à partir du Haut Moyen-Âge on dispose de quelques archives qui montrent cette continuité d'utilisation notamment pour le lacium qui avait été minutieusement étudié par Pierre Toubert qui a été professeur dans cette maison dans son ouvrage essentiel qui s'appelle Les structures de la Somme médiévale qui est paru à Rome en 1973 et Pierre Toubert mentionne qu'en Sabine par exemple au nord de Rome à l'époque carolingienne le moulin à eau n'était pas un élément constitutif des seigneuries et une seule par exemple en possède mais on a un certain nombre d'attestations qui montrent qu'à partir de la deuxième moitié du IXe siècle les moulins se multiplient et qui sont donc couramment possédés par des haletiers c'est-à-dire des propriétaires indépendants et Toubert indique et c'est intéressant parce que ça a des échos évidemment dans le sud de la France à la même époque Toubert dit c'est le cadre plus contraignant et rigide du castron qui a soudé les moulins à la seigneurie à partir du Xe siècle et jusqu'alors les moulins faisaient partie des domaines privés c'est-à-dire donc tout à fait dans la continuité de ce que nous voyons se développer au cours de l'antiquité romaine les études menées par Aline Durand sur le Languedoc à l'époque carolingienne offrent le même tableau un certain nombre de moulins de l'époque carolingienne appartiennent au domaine du fisc ou appartiennent au comte mais la majorité de ces moulins appartiennent encore à de riches haletiers et c'est donc la liaison entre le moulin et la seigneurie qui n'interviendra que plus tard à partir du XIe siècle là aussi dans le cadre de la création des castras donc si vous voulez autant qu'on puisse le voir à travers ces quelques archives anciennes il semble que la situation qui était dominante au cours de l'antiquité se poursuit jusqu'au Xe siècle au moins alors une région par contre où les connaissances sont nettement meilleures c'est la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne est le lieu où les moulins hydroliques ont été le plus anciennement publiés trois qui sont situés sur le mur d'Adrien que vous voyez ici à Wilford Asfield et à Chester et cinq autres dans le sud de l'Angleterre ont été fouillés ou publiés plus ou moins récemment tout récemment en 2010 un nouveau moulin a été trouvé et fouillé à Cochermauf au nord du mur d'Adrien et à ses vestiges il faut ajouter les gros fers c'est-à-dire cette pièce essentielle du moulin qui ont été trouvés à Great-Suchester et à Chester et qui témoignent de moulins hydrauliques de la même façon qu'en témoignent celui de Zugmantel que nous verrons qui est en Germaine quelques-uns de ces exemples qui ont été trouvés par exemple le long du mur d'Adrien ici vous voyez la rivière le bief qui a été creusé l'emplacement du moulin et de son coursier et les reconstitutions qu'on peut en proposer un autre exemple le long du mur d'Adrien où le moulin est proprement installé sous le rempart vous voyez ici le rempart du fort de Willford avec l'emplacement de la prise d'eau et de la roi qui était ici et le moulin de Chester lui aussi lié au mur d'Adrien et qui est proprement installé dans une tour du fort donc on imagine que la chambre de mennerie était dans la partie haute de la tour le long d'une rivière ça ce sont donc trois moulins qui sont liés à des forts du mur d'Adrien mais on a aussi comme partout ailleurs des installations liées à des villées c'est le cas par exemple de la villa de Fullerton où on a un moulin du troisième siècle alimenté par en bas que vous voyez ici et qui n'est conservé que par des trous de poteaux et donc il faut une attention particulière pour le retrouver il y a plusieurs moulins successifs et nous verrons le même phénomène dans d'autres sites sur cette villa de Fullerton et il y a également tout récemment publié par Paul Bennett en 2010 mais il y a eu des articles antérieurs l'ensemble très intéressant de trois moulins à Icam dans le Quinte où on a pu mettre au jour donc des installations des troisième et quatrième siècle après Jésus-Christ qui sont relativement complexes et relativement suffisamment bien préservés pour qu'on puisse proposer ce type d'interprétation on a ici le bief le coursier d'allée de planche et les emplacements des poteaux qui supportaient les structures supérieures au total si l'on fait la somme des moulins qui sont attestés par les fouilles archéologiques et de ceux qui sont probablement attestés par l'existence de meules de type hydraulique on aboutit à cette carte que vient de publier Andrew Wilson dans sa contribution à l'ouvrage de Paul Bennett sur les moulins de Icam et vous voyez donc que le recensement à la fois des moulins hydrauliques qui sont représentés par les triangles et des meules de type hydraulique qui sont représentés par des ronds montre une grande densité de ces installations en Bretagne je crois que là aussi même si la recherche est relativement ancienne on n'est qu'au début d'une prise de conscience de l'ensemble du phénomène et que cette carte est appelée à se densifier au cours des recherches qui vont venir un autre secteur ça c'est l'installation de Coquermarff qui vient d'être découverte en 2010 avec le coursier d'allée de planche et un autre secteur qui a fait l'objet de recherches importantes c'est la Suisse qui est située ici avec des ensembles extrêmement intéressants car très bien datés grâce à la dendrochronologie et lorsqu'on aborde à la fois la Suisse c'est-à-dire la Germanie supérieure et les Gaules d'une façon générale on change un peu la perspective comme d'ailleurs pour la Bretagne on n'en est plus à commenter la rareté des vestiges de ces raisons comme je l'ai fait pour l'Espagne ou le Proche-Orient mais à tenter d'expliquer les concentrations qui là encore ne doivent rien à une éventuelle plus large utilisation des moulins hydrauliques à telle ou telle époque mais toute à l'activité de tel ou tel chercheur et surtout au bon état de conservation des bois alors en Suisse la fouille bien connue de Daniel Castella à Vanche à Chapley mérite un petit commentaire elle vient d'être complétée par une autre située au lieu dit les Tourbières alors vous avez ici un plan qui est encore inédit que Daniel Castella m'a gentiment fait parvenir pour que je puisse vous le montrer aujourd'hui le long de ce ruisseau se sont développées plusieurs installations ces installations sont clairement liées à une grande villa romaine qui est située dans ce secteur qui s'appelle la villa du Roussalé et il y a d'abord un moulin au lieu dit un chapli qui est situé ici qui fonctionne dans la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ comme je vous l'ai dit il est très bien daté grâce à la dendrochronologie après 58 et il est abandonné ce moulin est abandonné vers 80 et puis dans le courant du deuxième siècle on en construit un nouveau ici dans un lieu qui s'appelle les tourbières qui lui aussi est très bien daté par la dendrochronologie après 157-159 après Jésus-Christ et qui a fonctionné jusqu'à la fin du deuxième siècle on se trouve donc avec une villa qui a deux moulins successifs un qui fonctionne dans la deuxième moitié du premier siècle et un autre dans la deuxième moitié du deuxième siècle il est très clair qu'il nous manque au moins un moulin intermédiaire qui doit être situé quelque part mais qui n'a pas encore été trouvé et peut-être un moulin antérieur et un moulin postérieur voyons un peu plus en détail le cas d'un chapli ceci c'est une illustration qui avait été faite et publiée à l'occasion de la publication des vestiges eux-mêmes en 1993 qui donne une idée de l'installation finalement assez légère de ce type de moulin désormais Daniel Castella n'est plus d'accord avec sa propre interprétation puisqu'il pense que le petit ruisseau qui alimentait le moulin n'alimentait pas la roue par en bas mais à l'épaule et que l'installation est quand même plus complexe puisqu'on a un canal qui est maintenu et construit en hauteur de façon à donner plus de force à l'installation ce moulin d'un chapli a connu deux phases et donc même dans une vie courte c'est-à-dire dans moins d'un demi-siècle il a fallu le reconstruire et nous verrons que notre moulin de Suisse nous donne le même type de changement très rapide quand nous verrons le cas du moulin d'Agendorn donc il a fallu le refaire une fois et en changeant l'orientation du coursier le premier moulin est ici le deuxième moulin est ici et comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer les moulins de cette époque c'est-à-dire là nous sommes parmi les premiers moulins au premier siècle de notre ère les moulins de cette époque sont entraînés par des anilles crampons qui donc fixent la malle supérieure par des grappes de fer un peu plus au nord que les moulins d'un chapli et des tourbières se trouve la fouille du site de Rodersdorf Kleinbuell dans le canton de Söller où là à nouveau nous avons affaire à un moulin de la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ qui est nettement moins bien conservé car le bois n'était pas conservé mais qui est suffisamment clair pour pouvoir être interprété deux phases ont été reconnues la plus ancienne daterait de la fin de la première moitié du premier siècle et la deuxième de la deuxième moitié vous voyez qu'il y a donc un canal avec son canal de dérivation qui alimente un coursier sur le côté duquel se trouve un puits d'engrenage et voilà la restitution qui est proposée par Pierre Arbes qui a fait la fouille donc avec une chute une roue alimentée à l'épaule et les meules assez caractéristiques de ce type de moulins mais le plus beau moulin le plus beau moulin de ce secteur est celui de Hagen-Dorme dans le canton de Zoug qui a été fouillé d'abord en 1944 puis plus récemment en 2003-2004 par notre collègue Cathy Choukani et il est particulièrement intéressant car les datations sont très précises grâce à la dendrochronologie le moulin est construit en 232 après Jésus-Christ et il fonctionne jusqu'en 260 et dans cette période de temps qui est très brève il a été nécessaire de changer deux fois la roue et donc des vestiges de trois roues successives ont été trouvées parce que les bois étaient bien conservés et ça montre donc que ce type d'installation était fragile et qu'il fallait les restaurer fréquemment juste à côté des fouilles suisses toujours en Germanie on a quelques exemples de moulins dans l'Allemagne d'aujourd'hui le premier ensemble est situé dans la villa de Leusnich le long de la Moselle et cet ensemble a été publié en 1983 par Adolf Neysses qui avait décelé au-dessus de la villa qui était en cours de fouille une villa qui est occupée de la fin du 1er siècle au 5e siècle dans notre ère Neysses avait mis au jour deux coursiers qui sont taillés dans le roc et dont les traces d'encastrement semblent indiquer l'existence de quatre roues donc vous voyez ici la pente on est sur les bords du plateau qui domine la Moselle avec des chutes des dénivels importants donc des chutes importantes probablement pas un grand débit d'eau et donc des roues qui sont très étroites mais très grandes qui font jusqu'à 5 mètres de diamètre et même 6 mètres pour l'une d'entre elles et on en est certains car les trous d'encastrement des roues ont été retrouvés Neysses penser que tous ces ensembles fonctionnaient à peu près en même temps ça me paraît totalement improbable je crois au contraire que ces roues sont le signe d'installation successives de la même façon que nous avons vu à Avanche et à Gundorn que les moulins sont périodiquement refaits et à un rythme relativement fréquent la datation est extrêmement imprécise dans la mesure où ces installations sont taillées dans le rocher et n'ont livré aucun élément datable on peut penser que ces moulins ont fonctionné en même temps que la villa mais on est bien incapable de dire précisément qu'à l'époque une autre installation est particulièrement intéressante c'est l'installation de Zegmantel lors des fouilles du fort de l'armée romaine à Zegmantel et je vous ai montré au tout début de ce cours la publication du début du XXe siècle qui avait été faite par Jacobi en 1912 on avait trouvé un couple de meules en basalte et un gros fer de moulin que vous voyez là jeté dans un puits et le comblement du puits est daté du début du IIIe siècle de notre ère Jacobi et puis plus récemment Batts en 1995 ont exclu la possibilité que ces vestiges donc ces meules et ce gros fer proviennent d'un moulin hydraulique car selon eux il n'y avait pas de cours d'eau pouvant alimenter un moulin dans les environs ils ont donc proposé de restituer un moulin à manège mis par un animal que vous voyez ici avec un système d'engrenage très complexe ce qui est conforme aux pratiques militaires postérieures qui prévoyaient dans les places fortes des moulins actionnés par des animaux pour pouvoir donc même si on était assiégé continuer à faire du pain c'est une pratique qui est bien attestée à la fin du Moyen Âge à l'époque moderne et d'ailleurs la restitution s'inspire d'installations mises au point à cette époque-là moi je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans cette voie et il faut d'abord rappeler que les objets de cette menorie c'est-à-dire les meules et les éléments en fer n'ont pas été découverts à leur place et il est donc certain qu'ils ont été probablement précipitamment enlevés dans un moulin qui devait être à l'extérieur du fort et qu'ils ont été ensuite jetés dans le puits à un moment d'une attaque du fort ou à un moment de péril particulier je pense donc qu'il est plus probable que ces éléments proviennent d'un moulin à eau qui pouvait être branché sur un aqueduc aqueduc qui n'a pas été retrouvé mais c'est tout à fait normal dans la mesure où les fouilles ont porté sur le fort à l'intérieur du fort et pas sur les abords personnellement j'aurais tendance à inclure ces vestiges tout à fait important et nous le verrons plus tard pour la chronologie et notamment la chronologie de l'invention et de l'utilisation des engrenages à l'interne et donc des moulins qui tournent à haute vitesse j'ai tendance à l'inclure dans les moulins hydrauliques comme je vous l'ai dit il est important parce qu'il donne un terminus clair avant la fin du deuxième siècle les moulins à rotation rapide existaient déjà et ces moulins associent trois innovations techniques importantes d'une part la lanterne qui démultiplie les vitesses d'autre part l'anille papillon ou l'anille barrette que vous voyez là et enfin un angle de mouture faible c'est-à-dire des meules qui sont relativement plates et qui annoncent donc les meules de l'époque médiévale et moderne c'est d'ailleurs des meules relativement plates qu'on trouve aussi dans le moulin de Hagendorn en Suisse au troisième siècle et donc on voit se développer cette technique dans le courant du troisième siècle après Jésus en Allemagne il a également été trouvé un autre moulin à côté de Munich Mönchengperlach qui est daté de la fin du deuxième siècle et du début du troisième siècle et qui présente un coursier lui aussi en bois avec une roue alimentée par en bas et un bâtiment rectangulaire qui abritait la chambre des meules et un peu plus à l'est l'ensemble trouvé à Dasing où en 1993 à l'occasion de la construction d'un parking souterrain on a découvert un très grand ensemble de pieux et de pièces de bois qui ont montré une succession à la fois de ponts et de moulins dont le premier remonte au deuxième siècle après Jésus-Christ et les suivants sont d'époque mérovingienne et d'époque carolingienne le moulin d'époque romaine est daté de 103 enfin les pieux sont datés de 103 à 112 après Jésus-Christ et il était malheureusement très érodé donc là vous voyez ici le cours de la rivière les diverses modifications de la rivière et ici l'ensemble des moulins qui sont tous reconstruits les uns au-dessus des autres et qui donc malheureusement ont détruit le moulin d'époque romaine mais qui ont bien préservé le moulin d'époque mérovingienne qui est daté de 743 à 750 après Jésus-Christ mais qui sort évidemment de notre période alors il est temps maintenant d'aborder la France avec les trois golves qui montrent désormais une répartition de plus en plus régulière grâce aux fouilles préventives systématiques du nord au sud on trouve désormais un moulin du 5e siècle à Amiens qui a été fouillé en 1996 sur les bords de la Somme mais qui est assez mal documenté un moulin tout à fait important parce que c'est le plus ancien connu en Occident aujourd'hui dans un site qui s'appelle Lambani à Arte-sur-Meurte donc vous voyez en plein dans la partie est de la France donc encore en Germanie qui a été fouillé sous la direction de Sylvie de Frécine de l'INRAP en 2000 et qui m'a gentiment fourni ces documents que je vous présente aujourd'hui vous voyez c'est dans le lit dans un lit mort de la meurtre plusieurs ensembles ont été mis au jour notamment un canal qui a été construit à l'Athènes 2 et qui fonctionne jusqu'au moins au IIIe siècle après Jésus-Christ avec des réflexions successives des pieux tous les petits points noirs que vous voyez là ce sont les pieux qui maintiennent les berges des canals et au milieu du canal on a retrouvé cet ensemble de pieux avec des pieux plus gros qui devaient supporter les blocs supportant l'axe de la roue avec la reconstitution qu'on voit là et quelque chose comme 365 éléments en bois qui permettent de reconstituer ce moulin vous voyez ici par exemple une pâle entière qui était parfaitement conservée alors c'est très intéressant parce que la dendrochronologie permet de dater les pales après 19 avant Jésus-Christ ce qui semble donc montrer que même si les bois avaient séché un certain temps le moulin a dû fonctionner quelque part vers la fin de la période augustéenne ou au début de la période tibérienne et le matériel associé permet de penser qu'il a fonctionné pendant la première moitié du premier siècle ce moulin était construit totalement en bois et il était réduit à sa plus simple expression sans les pales conservées il n'aurait pas pu être identifié d'autant plus que les meules n'ont pas été retrouvées en tout cas les meules qui devaient fonctionner avec cet ensemble mais on est certain qu'on y broyait du grain car la palynologie les études palynologiques ont été effectuées sur les sédiments montrent qu'une très grande quantité de pollen de céréales ont été trouvées dans cette zone et qui donc a tendance à montrer qu'il y avait soit une aire de bâtage ou de mouture dans la proximité le fait qu'il n'y ait pas de meules pourrait indiquer que ce moulin n'actionnait pas des meules en pierre comme on verra par la suite mais peut-être un pilon pour broyer des céréales vêtues c'est une question qui mérite d'être posée si on descend un peu plus vers le sud j'ai essayé de le faire non pas chronologique mais de façon géographique tout récemment une fouille de l'INRAP a mis au jour deux bâtiments d'une porterie d'une grande villa occupée du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ au lieu dit Burgis en Côte d'Or et on voit ici la villa qui est repérée par photo aérienne on a pu en dessiner le plan et ceci c'est la porterie et dans la porterie au 4e siècle de notre ère on a installé un moulin dans cet angle de la porterie donc ici vous avez le mur qui est épiré l'emplacement du coursier où tournait la roue à Aum et ici le puits d'engrenage l'identification a été facilitée si j'ose dire par le fait que dans le puits d'engrenage les fouilleurs ont pu mettre au jour une grande quantité de meules qui avaient été fragmentées et qui proviennent de six meules qui ont été extraites pour la plupart de carrières du marché central à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle comme on le voit sur cette image le moulin est démantelé et l'ensemble est en quelque sorte concassé un peu plus au sud à Longuevic juste à Dijon un diagnostic a montré un autre moulin de ce type et encore plus récemment à proximité aussi donc toujours en Franche-Comté dans la villa Le Paquet à Champlit une fouille effectuée au printemps de l'année dernière par l'entreprise archéodinome a montré l'existence dans une grande villa romaine qui est tornée de mosaïques que vous voyez ici qui possède une très grande cour avec un lieu de culte central que vous voyez ici cette villa est bordée par un ensemble de canaux et il y a une dérivation de canal dans cette partie-là et dans ce secteur malheureusement sous le parking certainement l'emplacement d'un moulin hydraulique qui est connu essentiellement par les meules qui ont été trouvées dans le canal des meules hydrauliques assez typiques la destruction du moulin est datée du IVe siècle il est vraisemblable que le moulin lui-même remonte au Haut-Empire et doit fonctionner avec la grande époque de la villa donc ça c'est Longueville dont je vous ai parlé et si on se déplace un peu plus vers l'ouest alors là aussi très récemment la surveillance de travaux effectuée l'année dernière par l'INRAP à côté de la gare de Vannes a mis au jour un moulin tout à fait intéressant daté vers 75 après Jésus-Christ par la dendrochronologie vous voyez qu'on a tous les éléments c'est-à-dire un coursier en bois ici où tournait la roi homme le puits d'engrenage extrêmement bien conservé tout en bois avec le bloc support de la roue et toutes les meules qui ont été trouvées avec donc un ensemble tout à fait intéressant de la deuxième moitié du Ier siècle dans le centre de la France plus anciennement avait été découvert un moulin près de Bourges en 1989 qui avait été repéré principalement grâce à l'existence de quatre pieux que vous voyez là qui sont des supporters de la plateforme du moulin et par la découverte dans dans une zone humide d'éléments très caractéristiques comme ces fragments de pâles de moulins de Rouahob qui indiquent qu'on se trouvait donc dans une installation qui est datée là aussi grâce à la dendrochronologie du début du Ier siècle de notre ère et qui a fonctionné pendant la première moitié du Ier siècle un petit détail intéressant à souligner c'est qu'en dehors des éléments de tonneau que vous voyez là ont été également trouvés liés aux éléments de la Rouahob des tablettes de bois qui prouvent qu'on faisait des contrats ou des comptes dans ce moulin ce qui n'est pas surprenant puisque rentre du grain et sort de la farine et qu'on y échange il y a un service à payer qu'il y a certainement des contrats et des comptabilités et là on en a un tout petit indice alors je voulais aussi signaler une installation tout à fait intéressante qui est la première à ma connaissance qui a été identifiée non seulement en France mais je crois dans le monde méditerranéen le long de la Loire dans le Loiret exactement la villa de Gannes qui a été fouillée en 1830 et qui avait mis au jour une partie de la villa elle-même avec des termes un aqueduc et une dérivation avec un moulin et ce moulin avait déjà été très correctement interprété dans une publication qu'avait fait Debois-Villette en 1840 bon il faut dire qu'à la différence des archéologues d'aujourd'hui qui souvent ont des vestiges mal conservés Debois-Villette avait eu la chance que comme à Vénafre la roue à hob qui était tombée au fond du coursier avait été moulée par les concrétions calcaires et donc l'interprétation ne faisait aucun doute mais ce qu'il faut souligner c'est la plus ancienne le plus ancien moulin qui a été publié pour l'Antiquité Toujours dans le centre de la France un peu plus au sud nous avons les installations de martres de verre qui ont été fouillées en 1966 par Anne-Marie Romeuf et qui sont bien conservées qui datent de la seconde moitié du deuxième siècle avec un ensemble comprenant un canal qui alimente un moulin avec une roue verticale que vous voyez là le puits d'engrenage sur le côté assez classique et un canal de dérivations qui se jetait dans un très vaste un très large canal qui amène l'eau vers l'allié l'ampleur de ce canal montre qu'il devait y avoir d'autres installations à côté qui n'ont pas été fouillées mais qui montrent donc un ensemble tout à fait important très récemment à proximité de marques de verre à Vichy dans l'allié en 2010 un moulin a été trouvé dans le lit même de l'allié et il est daté du deuxième siècle après Jésus-Christ on en a trouvé quelque chose comme 33 gros pieux qui le soutenaient et 6 grandes meules vous voyez ici les meules qui commencent à apparaître c'est un moulin tout à fait intéressant parce qu'à ma connaissance c'est le plus ancien moulin de ce type dans le lit d'une rivière il est situé sous l'arche d'un pont et bien d'autres bien sûr ont dû exister mais ils ont été emportés par les crues et ils sont difficiles à reconnaître pour rester et finir avec les trois gaules nous allons dans la capitale de la Lyonnaise et dans la ville de Lyon ou sur la Havez plus exactement sur la rive droite de la Saône une fouille de Lafant en 1992 conduite par Catherine Belon avait mis au jour un ensemble de meules et de fosses qui sont interprétées et interprétables comme un moulin qui a fonctionné probablement entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ on n'a pas beaucoup de précision sur la datation car l'ensemble tous les éléments ont été trouvés dans les couches de destruction du 4e siècle nous arrivons maintenant à la Harmonèse qui présente la plus grande concentration avec des installations anciennes notamment dans la villa de Vareil qui a été fouillée par Stéphane Monet sur le tracé d'une autoroute et vous voyez donc cette villa qui connaît son maximum de développement à la fin du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ mais dont une phase qui remonte la phase 3 exactement qui remonte aux années 40 de notre ère voit déjà la construction d'un moulin hydraulique qui est parfaitement bien conservé qui a été reconstruit trois fois au cours du temps entre la deuxième moitié du 1er siècle et la fin du 2e siècle après Jésus-Christ et donc comme nous avons vu pour la Suisse des installations qui doivent être rénovées périodiquement à côté de Vareille le même Stéphane Monet a fouillé un très joli moulin de type artisanal dans un site qui s'appelle l'Oribelle Basse à côté de Pesenas et c'est un site qui n'est pas une villa romaine mais une petite agglomération et donc là on a affaire à un moulin de type artisanal de la même façon à côté d'Arles la grande menerie de Barbegal qui avait été fouillée dans les années 30 par Fernand Benoît et qui a été refouillée et redatée surtout par les travaux de Philippe Leveau à partir de 1986 jusqu'en 1993 Leveau a fait plusieurs publications sur cette installation et je vous renvoie par exemple l'article qu'il a donné dans le colloque que nous avons publié à Naples en 2007 qui s'appelle énergie hydraulique et machine élévatrice d'eau dans l'antiquité l'apport principal des fouilles de Philippe Leveau a été de dater cette menerie la construction de la première moitié et peut-être de la deuxième décennie du IIe siècle après Jésus-Christ sous le règne de Trajan et il a montré avec une certitude absolue que la menerie a fonctionné pendant tout le IIe siècle le IIIe siècle et qu'elle est abandonnée au IVe siècle c'est-à-dire au moment où Benoît lui voyait sa construction en fait le problème c'est que Benoît à l'époque dans les années 30 avait principalement dégagé les niveaux d'abandon avec beaucoup de monnaie d'époque constantinienne et il avait donc imaginé que l'installation datait du IVe siècle en réalité l'installation est beaucoup plus ancienne et ce que Benoît a trouvé ce sont simplement les tout derniers niveaux d'utilisation le complexe vous le connaissez probablement il fait 61 mètres de long par 20 mètres de large il occupe la pente d'une colline des Alpies avec un ensemble de chambres de menerie 8 de chaque côté donc 16 en tout alimentés par un aqueduc qui faisait tourner donc des roues à hob avec une production certainement très importante destinée à la ville d'Arles un autre moulin de type artisanal lié à une ville vient d'être découvert à Vaison-le-Romaine non pas vient d'être fouillé parce que la fouille remonte aux fouilles du chanoine Sotel dans les années 30 mais dans un brillant article qu'Alain Boué vient de consacrer à la réinterprétation des fouilles du chanoine Sotel et qui est paru dans la revue archéologique en 2010 Alain Boué qui est professeur à l'Université de Toulouse a réinterprété un ensemble que Sotel imaginait être un nymphé et l'a réinterprété assez logiquement comme étant un moulin hydraulique que vous reconnaissez bien sûr tout de suite immédiatement avec son coursier ici l'endroit où tournait la Roi-Aube le puits d'engrenage qui pour une fois n'est pas quadrangulaire mais en forme d'afside et qui est lié à une grande cour où on devait décharger les sacs de grains pour faire la farine autre moulin de la même période c'est-à-dire du Haut Empire plus précisément en l'occurrence du début du IIIe siècle dans une autre agglomération donc un moulin de type artisanal celui que j'ai fouillé avec mon ami Michel Pascalini à Tellomarsus en 1986 nous avions un aqueduc l'emplacement de la Roi-Aube la meule de type hydraulique et lié à cet ensemble ici un four à pain qui montre qu'au début du IIIe siècle je crois qu'on ne pouvait pas concevoir des moulins qui soient des moulins à l'intérieur d'une ville qui ne soient des moulins artisanaux soit actionnés par des animaux soit par l'énergie hydraulique et en l'occurrence nous avons donc là un autre exemple de l'utilisation de l'énergie hydraulique dans les villes y compris dans les villes de Provence où l'eau n'était pas si abondante que ça mais qui pouvait être conduite il est midi je présenterai les autres moulins hydrauliques qui ont été fouillés ces dernières années dans le sud de la France notamment dans le département du Var dans le prochain cours nous verrons que ces moulins qui sont très denses aujourd'hui par exemple dans ce secteur-là où pratiquement toutes les villes ont leur moulin nous verrons qu'est-ce qui nous apporte du point de vue de la chronologie et qu'est-ce qui nous apporte du point de vue de la diffusion des installations et nous aboutirons à la conclusion qu'au moins dans ce secteur où autant pire il n'y avait pas une seule villa qui n'avait son moulin hydraulique donc nous nous reverrons dans une semaine pour un séminaire avec Robert Spain qui est le grand spécialiste de l'étude des moulins hydrauliques à la différence d'Andrew Wilson je pense que Robert ne sera pas capable de nous faire une présentation en français donc il le fera en anglais mais ensuite nous aurons une discussion très approfondie avec lui et avec un autre collègue que j'ai invité pour la circonstance qui s'appelle Luc Jacoté qui travaille à l'INRAP et qui a notamment recensé les meules des moulins hydrauliques du nord-est de la France et nous verrons comment on peut introduire un dialogue et comment fonctionner ces moulins d'un point de vue pratique quelle force il était nécessaire de développer pour entraîner des meules qui sont relativement grosses et pesantes et nous examinerons donc avec Robert Spain les calculs nécessaires pour faire estimer la puissance développée par ces moulins pour faire tourner ces meules récemment mis au jour donc rendez-vous dans une semaine et la semaine suivante nous aurons un autre point sur l'utilisation de l'énergie hydraulique dans des moulins autres que les moulins à farine c'est-à-dire les moulins qui servent à écraser le minerai qui servent à écraser l'écorce de chêne etc. je vous remercie merci Merci.